Concernant, puisque vous êtes pour la plupart beaucoup plus jeune que moi, ce que je vous incite à faire dans vos métiers, c'est à jamais désespérer, bien évidemment, à envoyer des CV, à harceler les gens comme moi. N'hésitez pas à partir à l'étranger comme je l'ai fait, ou dans les dons-tons. On apprend son métier, évidemment, dans les écoles de journalisme, mais aussi sur l'État. Si je peux vous donner quelques conseils par rapport aux quelques défauts que je peux voir dans les jeunes générations, mais ce n'est pas lié à votre âge, on a tous les mêmes défauts au même âge. Gardez votre sens éthique. Sachez que par rapport à ce qui se passait autrefois, quand même je viens dans ce métier, les journalistes autrefois étaient formés sur l'État. Aujourd'hui, il faut apprendre des techniques, et il faut être opportuniste. Donc il faut posséder toutes les techniques, et donc il faut avoir un vrai sens critique par rapport à son travail. C'est-à-dire que des gens vous diront c'est bien ou c'est pas bien, et encore, ils n'ont pas forcément le courage de vous le dire, sauf qu'ils ne vous rappelleront pas après s'ils ne sont pas contents. Donc ayez ce sens critique. Encore une fois, allez chercher des conseils auprès des amis, etc. et incitez les gens qui travaillent à vos côtés à avoir un sens critique sur votre travail, pour vous faire progresser. Parce qu'il n'y a rien de pire que les gens que vous faites travailler, et qui sont là depuis six mois, et qu'au bout de six mois, on estime avoir tout compris, et vous regardent en étant un peu choqués parce que vous leur faites une réflexion sur leur travail. Et puis sachez que le journalisme tel qu'on le concevait, tel qu'on le conçoit, c'est évidemment les grands médias. Il y a aussi évidemment la presse professionnelle, qui peut être spécialisée sur un produit, sur un secteur, etc. Ça peut être source de beaucoup d'étonnement, de bonheur aussi, évidemment. Ce qu'il faut dire aussi c'est que l'information est une denrée de plus en plus rare. Je dis souvent qu'on n'a jamais été aussi autant informé, on n'a jamais été autant informé, on n'a jamais été autant mal informé. Donc notre métier, la base de notre métier, c'est d'aller chercher l'information, c'est de la vérifier, c'est de la traduire, c'est de la rendre lisible, visible, audible, compréhensible, par les téléspectateurs, par les lecteurs, par les éditeurs. Et soyez toujours animés, évidemment d'éthique et de morale, mais de la volonté de ce que vous racontez est importante, parce que je dis souvent aussi que l'information crée du lien entre les hommes. Donc le sens, pourquoi les journalistes veulent aller, notamment en Syrie, c'est aussi pour dénoncer, en espérant que ce qu'ils vont ramener comme informations va participer ou va permettre aux hommes politiques de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada